Bonjour, je vous fais une petite vidéo, la review, alors je sais pas quand est-ce que ça va sortir mais j'ai testé en fait le Twin Terror Oracle, donc en fait ça va traiter, en fait ce sont plutôt des illustrations je devrais dire des 22 lames majeures du tarot. Ce que j'aime avec celui-là, c'est que vous pouvez le voir sur la pochette, évidemment le lien sera en barre d'infos si vous l'allez vous le procurer, c'est qu'en fait moi je peux en servir pour les diagnostics privés, ça permet d'avoir une plus grande, des informations encore plus précises. Et en fait ça va se présenter sous cette forme, vous avez les lames mais en fait les deux versions, c'est-à-dire la version ombre entre guillemets et la version lumière. Donc je trouve que l'idée est vraiment géniale, parce que du coup ça nous permet d'avoir encore plus d'infos par rapport à des potentiels déséquilibres qu'il peut y avoir. Donc si vous êtes intéressés d'ailleurs par les diagnostics et ce que je propose, tout sera en barre d'informations. Et je trouve que l'imagerie est très bien faite. Alors c'est un petit photomontage, là il n'y a pas un travail démentiel au niveau de l'illustration, même si c'est déjà je suppose beaucoup de travail, puisque ça fait 44 cartes, vu qu'il y en a 22 plus 22. Mais j'aime beaucoup cette approche où on peut avoir plus de clarté. Par exemple, vous voyez le diable, là on a le côté ombre, vraiment dans la manipulation, et là on a le côté le diable, mais plutôt, je ne me souviens plus de son nom, Cérubos, je ne sais plus, enfin bon, le pan qu'on a dans la mythologie. Donc j'aime bien les deux aspects, et je trouve que c'est quelque chose qu'on avait qui peut être assez tout terrain, et qui peut servir à beaucoup d'utilisations différentes, qui est assez versatile, je ne sais pas si c'est le bon terme encore une fois, mais qui peut être vraiment utilisé pour plein de choses différentes. La justice des dieux, la justice des hommes. Donc j'ai trouvé l'idée vraiment très intéressante. Celle-là, c'est la plus pertinente, la carte du fou. On voit quand c'est vraiment un saut dans le vide, recherché, qu'on est vraiment poussé par la vie, et là quand c'est plutôt sous forme de quelque chose qu'on a l'impression de subir, qui n'est pas du tout voulu. Donc vous voyez, je trouve que c'est assez clair, et j'aime beaucoup l'idée. Donc si vous aimez ce genre de vidéos, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et à regarder la playlist que j'ai également, je mettrai en barre d'informations. Ah oui, je ne vous ai pas montré le dos, que je le trouve extrêmement joli aussi. La plume de pan avec le pentagramme. Donc voilà, c'est aux éditions L'Oscar ABO. La qualité de carte a l'air plutôt bonne, et le petit livret qui va avec, et comme tous les livrets L'Oscar ABO, c'est souvent très succinct, mais ça donne déjà des petites bases. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à les regarder, et moi je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021